coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire un petit hall action bah si un passif bah si j'ai envie j'ai droit quand même alors je suis allé à action de mena que j'avais complètement oublié d'acheter de enveloppes à bulles voilà donc qui dit action pour entrer pour un produit on ressort avec plein de choses dans les mains pas si il faut se l'avouer pas si je suis allé faire un petit tour donc dans le rayon loisirs créatifs bon j'ai trouvé le carnet alors je tiens à remercier la personne excuse moi je n'ai plus ton nom en mémoire j'ai pas la mémoire des noms donc j'ai voulu regarder si je trouvais le reste des carnets alors il y avait celui là pour les anniversaires l'autre sur la nourriture la nourriture je l'ai pas pris par contre moi l'autre jour j'ai pas à vous vérifier mon ticket mais l'autre jour j'ai payé 2,99 euros et là j'étais affiché à 1,99 euros j'ai rien compris je me suis dit c'est quoi ce binz ils changent les prix comme ils veulent donc ça m'a foutu un petit peu la haine quand même parce que j'en avais pris trois donc ça m'a fait trois balles en plus et là j'ai dit bon d'accord 1,99 euros c'est quoi le prix 1,99 euros 2,99 euros bon j'ai pas regardé mon ticket de caisse il faudrait que je regarde c'était peut-être mal affiché donc j'ai pris celui-là sur les anniversaires trop trop choupineau j'ai voulu regarder prendre sur la végétalisation donc je sais pas si on le sort moi je pense tout ce qui est végétal donc je tenais à remercier la personne qui m'a dit qu'il y avait six carnets et effectivement j'ai été voir sur le site d'action il y avait six carnets donc voilà bon je vais pas vous refaire tout le tout le calepin et c'est vrai que j'ai pas pris sur la nourriture parce que je me suis dit bon il ya les petits cadeaux de noël voilà il ya les stickers transparents j'étais là je me suis dit bon je le prends je le prends pas j'aimais pas ça m'a pas oh c'est joli ça m'a pas fait titre en fait donc je me suis dit tant pis je le prends pas voilà après ça sert à rien d'acheter pour acheter comme je dis et il me manque donc le vert bon on verra si si on arrive à trouver c'est marrant voyez garder c'est pas le même c'est pas le même que les d'autres bon il restait plus que un comme ça et non il y en avait encore un comme ça et tout plein en nourriture à mon avis la nourriture ça ne marche pas alors je vous montre je vais vous montrer d'abord ça alors je suis allé donc dans le rayon loisirs créatifs après j'ai été faire un petit tour dans le magasin comme il me fallait des enveloppes j'ai essayé cette fois ci de pas oublier ce que je devais prendre il me fallait aussi du produit pour laver les mains je suis parti sans ben oui bon ça c'est c'était pas comme ça avant mais maintenant j'ai des trous de mémoire voilà je me dis faut que je prenne ça et en fait je rentre et je sors sans bon c'est pas très grave je retournerai à l'occasion donc j'ai vu les blocs de noël donc ça c'est un euro 99 si je me trompe pas j'en ai pris qu'un parce que bon premièrement j'en colle les blocs de l'an dernier que j'avais acheté il y en avait un que j'avais pris je crois j'ai pas le temps de faire les albums donc ça sert à rien de de stocker j'ai trouvé que celui ci il était joli contrairement aux autres bah j'ai pas pris parce que bon ça m'intéressait pas donc voilà ils nous font toujours le même de toute manière puis je pense que va falloir vraiment qu'ils arrêtent va falloir qu'ils innovent un petit peu parce que craft sensations faites nous des nouveaux blocs je sais pas moi il ya tellement d'opportunités alors donc c'est 24 feuilles avait 24 dessins et c'est de 230 grammes et c'est à paillettes bon par contre là il n'est pas noté donc il ya des voyez ça à paillettes je sais pas si vous allez voir donc il ya vu c'est sur le thème gris gris et gris et blanc il est très beau celui-ci bon j'en prendrai qu'un j'en prendrai pas plus voilà j'arrête d'acheter des blocs à part les derniers blocs que j'ai acheté vintage bon là je vous fais quand même pas mal de pas mal de choses avec vous avez également des petites étiquettes qui sont écrits plus ou moins avec de la paillette il est très joli j'en prendrai pas plus franchement j'en prendrai pas plus une fois qu'on a ce qu'on a envie mais je voulais les daïs bon là il ya des des petites étoiles je voulais des daïs de noël forcément l'an dernier j'ai dû trimmer pour trouver les daïs parce que à mena et les avait pas j'aime bien la petite voiture là donc je me suis dit en ans cette année ça va pas recommencer va falloir que je recours je ne sais où pour trouver les daïs j'espère qu'ils vont en mettre et aussi des tampons de noël j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien très joli ça avec eux avec ça vous pouvez faire des belles choses voilà ça avec des petits points ça fait de la neige ça je le verrais bien dans un cadre c'est joli on dirait des orbes on fait ça c'est nul à moi c'est des faucons de neige là il ya une boîte à faire voyez je pense qu'il y en a dans les autres voilà donc je vous montre le bloc je vous montre en gros ça reprend un peu les papiers c'est toujours le même toujours 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 ça me fatigue alors ensuite j'ai trouvé les petits carnets pour faire du 3d j'avais dit que j'allais pas les acheter j'avais dit je m'étais dit que je t'ai tu les achètes pas toi encore de l'an dernier tu n'achètes pas tu n'achètes pas tu n'achètes pas donc bah j'ai acheté on peut pas se retenir en plus c'est pas cher donc bon c'est pas très grave on fera certainement des petits tutos où je vais peut-être les maîtres cette année il faut que j'essaie de faire un album j'ai des photos à mettre dedans j'aimerais bien me faire un album mais c'est le problème si je peux faire un album chez paul m j'en ai marre franchement j'en ai marre j'ai pas ma pièce ça m'énerve j'ai pas de place ça me ça m'énerve voilà tout m'énerve je voudrais faire mes mini vitrines je ne peux pas donc ça c'est pour le premier vous avez toujours le petit récapitulatif au dos alors celui-ci alors j'en ai pris plusieurs en double il y en a que je voulais prendre en double je les ai pas pris c'est celui qui a tenu plus mais bon donc là j'en ai pris deux voilà bon tout ce que vous allez voir là j'en ai attrapé pour 19 euros bon c'est pas très très cher c'est peut-être le prix d'un seul bloc voilà j'ai pris parce qu'il y avait des petites maisons il y avait un carousel sont très très joli j'ai craqué que voulez vous c'est beau franchement ils sont vraiment très très beau après vous pouvez vous en servir comme je vous l'avais dit l'an dernier même il ya deux ans si vous ne voulez pas faire de cartes avec vous pouvez garder les die cut pour les mettre dans des albums regardez moi ça trop trop joli j'ai trouvé que les dessins étaient magnifiques la nouvelle on n'a plus maintenant de belles boutiques comme ça qui décorent tout se perd en fait voilà ça me nargue chaque année ça me nargue alors l'image vintage il est vraiment très très beau bon ça c'était moins d'un euro je ne pourrais plus vous dire 78 centimes il me semble c'est bon il ya des petits vannes très très joli donc celui là donc là j'en ai pris deux et j'en reprendrai un comme ça parce que je voulais en prendre deux puis je ne sais pas j'en ai pris qu'un donc pas très grave là c'est hyper 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 vintage je pense que julie tu vas vraiment bien aimé il a belle aussi là on peut faire voilà pour ajouter dans ton junk julie je pense que ça pourrait être pas mal je suis désolé si vous m'entendez encore une fois bailler mais je suis fatigué comme d'hab pour pas changer regardez moi ça c'est trop joli après vous pouvez monter les cartes et les mettre dans des albums très beau et j'ai pris les paper blocs voilà luxe paper blocs un cela je voulais me les prendre donc j'en ai pris un de chaque sauf un il me semble que j'en ai pris deux donc je vous les montre alors il ya toujours la petite présentation comme d'hab mais j'ai trouvé que cette année ils étaient moins épais que d'habitude je ne sais pas si c'est alors là vous avez des papiers rouges il ya beaucoup beaucoup de papiers beaucoup de papiers il n'y en avait pas autant d'habitude il y en avait qu'à 5 feuilles voilà ça fait mal aux yeux c'est pas beau ça c'est pas beau je préfère avoir de dac ils peuvent pas nous faire un carnet rempli de die cut on n'est jamais content mais bon qu'est ce que vous voulez je vous mets comme ça vous ne pourrez pas tout voir bon celui ci j'en ai pris qu'un il ya une petite maison du vélum arrêtez nous mettre du vélum voilà ils ont fait du vélum avec du rouge et du noir du vélum on s'en sert pas tous voilà vous avez donc huit feuilles de die cut deux pièdes de allons là devant il ya deux feuilles de vélum un papier foil et huit feuilles il me semble que l'an dernier c'était moi il y avait moins de mais bon alors celui ci j'en ai pris qu'un j'en ai pris qu'un vous avez toujours en premier les die cut qu'il maintenant il n'y a rien le papier miroir le papier pas mal sans marron c'est toujours le même c'est toujours le même même un petit rose et après on a cela j'essaie de vous le montrer mais ce que c'est pas ils ont je vais vous le mettre sur le côté parce que franchement j'y arrive pas voilà j'espère que vous n'aurez pas un torticolis c'est vrai que chaque année je me dis à christelle tu vas pas racheter parce que tu manques de place tu sais plus les stocker mais je peux pas m'empêcher là il ya le volume désolé si je tape dans le bois voilà donc comme d'habitude vous avez au dos vous avez le récap alors celui ci j'en ai pris deux que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très beau voilà ça fait noël vintage trop joli on fait des belles des belles choses je vais les photocopier c'est vrai que mais là c'est pas toujours évident à travailler c'est un peu donc là avec un petit village de noël là il ya un train ils ont fait vraiment des dessins en bas je vais reculer parce que c'est problématique assez vraiment joli regardez un petit village de noël alors ça c'est ma maison il ya n'est je passe et je vais en faire ça c'est ma maison et ça c'est mon atelier voilà où j'aimerais bien habité c'est si j'aimerais bien habité là où il ya personne je suis le monde des boules de noël là il est joli je vous montre les die cut je suis désolé je peux pas faire autrement parce que j'ai mon pied je tape dedans et à chaque fois ça vous bouge la caméra ça tu vois julie si tu veux te l'acheter je pense que ça te fera plaisir pour faire ton jeune journal tu vas pouvoir faire plein de belles choses il la belle aussi c'est joli je vais essayer de voir ce qui chez pas on peut faire le folle avec impression imprimante ensuite vous avez c'est vu là la petite danseuse le foil là c'est un rose c'est sympa ça change rose gold les jolies mais c'est vrai que c'est pour alors là franchement j'aimerais bien couper avec un d'ail j'ai un petit d'ail et à moi je vais essayer c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt voyez voyez pas bien magnifique voilà alors il y a celui là si vous voulez faire une photo vous avez celui là que j'ai pris en deux fois alors vous voyez un les die cut j'ai trimé pour les avoir là je me suis dit je vais pas trop traîner parce que j'ai pas envie de courir après pour les avoirs mais c'est vrai que le mois septembre franchement moi je suis pas encore du tout dans l'esprit de noël loin de là là je suis en train de d'être dans vraiment dans l'esprit automnale la saison que je préfère le plus bon noël j'aime bien aussi un mais noël j'aime bien c'est vrai que bon allez on va dire noël et l'automne bon après toutes les saisons sont belles voilà je voulais mais comme ça si vous voulez faire des photos voilà c'est le même et voilà donc pour la petite vidéo vous montre également le petit carnet voyez là c'est parti donc anniversaire fête voilà donc pour la petite vidéo du jour bah écoutez j'espère que ce petit hol vous aura fait plaisir malgré tout un j'espère que ça vous donnera envie de trouver les choses que vous avez vu dans cette vidéo voilà faites vous plaisir en plus c'est pas cher bon après il faut faire des choses à fait voilà faut pas non plus acheter pour acheter ça ne sert à rien voilà je dis je répète allez moi je vous souhaite une très très belle journée donc faites les choses que vous aimez je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et puis bah écoutez qu'est ce qu'on se dit on se dit à très vite pour une prochaine vidéo hein bah si bah si je te dis que si allez bisous bisous 1 oh 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 oh